Salut, salut ! Pour ce week-end, je t'ai sélectionné un pari en Angleterre, Première Ligue, pour te remercier de me suivre sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner. Alors, le pari que je t'ai sélectionné, c'est dans le match West Ham contre Arsenal qui se joue dimanche à 17h30. Mais avant que je t'explique le pari et son analyse, n'oublie pas qu'il est très important que tu accèdes aux meilleures cotes du marché pour placer tes paris. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui fera la différence au bout de l'année entre des cotes moyennes et les top cotes du marché. C'est ce qui pourra te faire passer dans le positif, rien qu'à elle seule. Donc, c'est très très important, c'est indispensable pour un parieur. C'est pourquoi je trouve gratuitement pour l'instant ma formation Betfair dans laquelle je t'explique comment accéder aux cotes de Betfair et aux cotes de Pinnacle. Bref, comme ça, tu seras certain d'avoir les meilleures cotes du marché et c'est un problème en moins. Ceci étant dit, je reviens. Alors, j'ai oublié de te dire que je te laisserai le lien de cette formation Betfair évidemment dans la description de cette vidéo tout en bas. Je reviens maintenant au pari que je t'ai sélectionné, West Ham contre Arsenal dimanche 17h30. Au niveau du classement, quand même s'assurer qu'il y a encore un enjeu pour ces équipes vu qu'on arrive en fin de championnat. Il y a 38 journées. Bon, on n'est pas encore vraiment dans les derniers matchs, mais ça commence. Il ne reste que 5 matchs pour Arsenal et 4 matchs pour West Ham. Alors, Arsenal, eh bien, a encore quelque chose à jouer. Il doit au moins sauvegarder sa place, sa quatrième position pour pouvoir jouer en Champions League. Donc, il n'y a que deux points qui séparent Arsenal de Tottenham. Donc, Arsenal ne doit pas faire d'erreur car elle peut encore être remontée. Quant à West Ham, eh bien, même chose. West Ham peut même encore jouer la sixième position, ok, qui lui assure l'Europa League et doit aussi sauvegarder cette septième position vu qu'il n'y a que trois points d'écart avec Walsh, huitième. Au niveau des confrontations entre ces deux équipes, la dernière fois qu'elles ont joué ensemble, c'était en décembre 2021. C'était Arsenal-West Ham, ok, donc l'inverse, 2-0. Et en mars 2021, West Ham-Arsenal, 3-3. Il y a quelques blessés, mais rien de dramatique, vu que ce ne sont pas des top buteurs. C'est la seule chose qui m'embête, c'est quand ce sont des top buteurs absents. Aucun problème à ce niveau-là. Donc, les blessés ne sont pas un problème, je m'en suis assuré. Le pari que j'ai sélectionné pour ce match, c'est BTTS, les deux équipes marques. Première chose, c'est qu'il y a de la value indiquée par l'algorithme du Gold Profits, 1,83 pour le BTTS. Donc, ça, c'est un premier bon point, mais ce n'est pas suffisant. Au niveau des statistiques, ce qui m'intéresse, c'est l'outsider, ok. Vu qu'ici, on a un match entre un outsider à domicile, West Ham, contre un très bon favori, 1,84 à l'extérieur, c'est quand même un grand favori, Arsenal. Je fais confiance au marché pour Arsenal et sa capacité à marquer, vu que s'il est pricé à 1,84, c'est qu'il est favori, et que sa probabilité de marquer est très, très élevée. Donc, pour ça, je fais confiance au marché. La difficulté de ce pari, ce sera la capacité de West Ham à inscrire au moins un but. C'est ça qui m'intéresse. Grosse statistique pour West Ham, c'est qu'à domicile, sur 17 matchs à domicile, West Ham a marqué au moins un but dans ces 17 matchs. Donc, impossible de faire mieux. Difficile de critiquer cette statistique. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. Dernière chose à regarder, c'est qu'au moins, West Ham a déjà reçu des équipes du top 4, vu qu'Arsenal est quatrième. Et quand on voit que West Ham a planté trois buts à Chelsea, trois buts à Liverpool, c'est vraiment une équipe qui a, en tout cas, des grandes capacités de scoring, de scoring, capacité de marquer à domicile. Donc, je ne veux pas dire que c'était un pari facile à sélectionner, mais, en tout cas, il était très facile de le sélectionner, étant donné de telles stats. Il n'y a pas beaucoup de discussions à faire. Les stats sont bonnes. Il y a encore de l'enjeu. 1,83, pour moi, c'est une cote très bonne en BTTS, au vu de ces statistiques. Si je fais le tour du marché des bookmakers.com, la cote moyenne est actuellement à 1,78, mais tu l'auras au sommet, c'est-à-dire à 1,85, actuellement sur Betfair ou PeeWee, selon ton pays. Et je te rappelle, du coup, que si tu veux accéder à cette fameuse cote de 1,85 qui est essentielle, eh bien, suis ma formation Betfair gratuitement. Je te montrerai comment y accéder en moins de 24 heures. Au niveau de la mise, pour ce pari, maximum 2% de ta banque rôle. Si tu le places en pré-match, je viens de t'expliquer les cotes, je viens de t'expliquer la sélection. Si tu veux le placer en live pour justement augmenter cette cote et aller placer le BTTS au-dessus de 2, eh bien, il suffira d'attendre dans ce match entre 15 et 20 minutes. Ça te laissera l'opportunité, eh bien, déjà d'observer ces 15 et 20 premières minutes, de te faire une idée. Et si jamais le match est très calme, qu'il n'y a aucune action, eh bien, aucune raison de rentrer dans le BTTS à la 15e ou à la 20e minute. Par contre, si tu vois qu'il y a des occasions et que le match est dynamique, intense, tu rentreras vers la 15e ou la 20e minute à une cote supérieure à 2, ce qui est très bon. Et ça te laissera aussi l'opportunité de sécuriser ton pari s'il y a un but qui tombe dans les 10 minutes ou 20 minutes après que tu aies placé ton trade. Mais tu n'es pas obligé de sécuriser. Si tu veux le laisser aller jusqu'au bout, libre à toi de faire ce choix. En tout cas, c'était mon conseil de trading live pour ce match. En tout cas, une manière très simple de le trader, la plus simple possible. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mets-moi un like si tu es d'accord avec ce pari. Et mets-moi en commentaire ton pronostic pour ce match si tu en as un. Merci, bon week-end à toi et bon pari.